C'est un peu plus onéreux à Noël parce que beaucoup en demandent et c'est le marché de l'offre et la demande. Et beaucoup moins cher par exemple en mai-juin et vous pouvez vous faire aussi plaisir avec du homard à beaucoup moins cher en mai-juin. Et même chose, les moindres, on n'est plus beaucoup dans la saison mais c'est plus l'été. Les noix de Saint-Jacques c'est plus en ce moment. Alors voilà, on perd de la perche. Il y a une bataille évidemment, on a tous parlé entre les pêcheurs de Grande-Bretagne et les pêcheurs français sur cette fameuse coquille Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de pêche, une différence de prix notamment sur la coquille ? Alors le prix, je ne pourrais pas m'avancer dessus mais en tout cas la pêche effectivement c'est réglementé en France. On commence début octobre et on finit le premier week-end d'avril si je m'abuse. Donc du coup il y a des quotas à respecter pour justement protéger les espèces. Et c'est là où il y a des différences en fonction des nations sur le droit de pêcher la Saint-Jacques. Donc ça c'est politique, c'est un mode débat mais effectivement il y a une petite différence sur la loi pour pêcher la Saint-Jacques. Qu'est-ce que dit notre coque ? J'ai vu que c'était 45 minutes le temps de pêche avec un point de départ et un point d'arrivée. C'était très réglementaire. J'avais vraiment une question aussi sur ce qu'on a vu récemment. La notion de poisson durable. C'est-à-dire qu'on découvre évidemment dans le rayon des poissons qui ne se renouvellent pas. Finalement c'est une fonction sur les ressources ou une surpêche. Par nature vous avez résolu ce problème par aussi la transparance. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème et comment on peut trouver une solution ? Alors en fait vous avez une double difficulté qui est que la consommation de poissons augmente, la population d'ailleurs augmente. Vous avez donc une équation qui est un peu complexe à résoudre puisqu'on a vu pour les coquilles ou pour les barres, les contagions, il y a des cotards. Et on peut donc accroître la pression sur la ressource. L'aquaculture est une solution alternative et tout à fait intéressante. Tout à fait qu'elle soit elle-même complètement durable. Donc pour faire très simple, si je dois pêcher de plus en plus de poissons sauvages pour nourrir de plus en plus de poissons d'élevage, je n'ai rien résolu comme problème. Je l'ai déplacé. J'ai déplacé le problème. Donc nous travaillons aujourd'hui avec nos collègues d'élevage de truites ou de barres et de râques. On va par exemple insérer des micro-algues pour blesser les protéines végétales, insérer des farines d'insectes. Il faut savoir qu'une fruite consomme à 90% dans le milieu naturel des insectes. Donc ce n'est pas anormal de leur redonner des farines d'insectes. Et tout ça, ça va limiter la pression sur la ressource naturelle. Et là, l'aquaculture est durable et est une bonne solution pour nourrir la population. La truite, lui, c'est très très vieille. Et la truite est très bonne, bien évidemment. On en fait en mer et en eau douce. Alors, on va accueillir Frédéric, qui n'est pas non plus tout près de la mer, qui est dans la Nièvre. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dites, depuis 10 ans, à Noël, systématiquement pour les fêtes, je fais un plateau de frais de mer. Ça tombe bien, on est le 24, Frédéric. Donc vous en avez très bien pour ce soir. Tout à fait, oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous y mettez ? Alors, cette année, il va y avoir de langoustes. Du tourteau. En plus, donc, avec maman, la d'orsin, on avait réservé, on fait tous les ans, c'est pas évident, donc aussi des oursins. Et tous les ans, les oursins sont en cas de triné, hein. C'est très bien pour ça. C'est très réglementé, les oursins. Voilà, tout à fait. C'est pas obligé, on consommait tout le temps. Donc, au sinon, il y aura du lot. Et puis, bon, ce que je vois, c'est... Bon, alors là, c'est vrai que c'est pas bien français. Ça s'appelle des UDI. C'est énorme, comme... Ce sont des sortes de grosses gambasses, peut-être ? Voilà, c'est ça. Camaron, ouais, Camaron. Voilà. C'est vrai que ça vient de très, très loin, mais ça, c'est une petite folie aussi. Non, les prix sont assez élevés, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Quand c'est une fois, enfin, le plateau de Tournoël, hein, c'est une fois pour Tournoël, parce que là aussi, moi, tout le temps, tout l'hiver, c'est quand même faudra. Non, c'est pas pour Tournoël, hein. Non, c'est toute la nuit. Donc, là, à partir du moment où ça commence, on continue jusqu'à l'instant. Bon, écoutez, je vous souhaite de bien vous régaler. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Frédéric, et d'avoir été avec nous sur un repas. Alors, je voudrais qu'on parle, justement, des prix. Frédéric disait, bon, c'est cher pour certains de ces produits. Cher, c'est quoi cher aujourd'hui, cette gamme ? Alors, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de proposer une gamme, donc, avec un poisson premium, donc, ce fameux saumon de France, mais également, donc, des truites, vous l'avez évoqué. C'est un très bon produit alternatif. Alors, on a la chance de pouvoir, sur notre même élevage de chabot, faire des truites de mer, également des truites d'eau douce, et même un nombre des truites de produits en aquaponie. Ça va nous permettre de présenter, comme ça, différents tarifs pour répondre à un pouvoir d'achat de chacun. Donc, on va aller sur du saumon frais avec un début de produit sur du filet ou du pavé qui va être à 35 euros au kilo. Pour monter sur des produits produits par nous-mêmes, alors, on a encore une production artisanale, la ficelle, un travail totalement artisanal, on va être aux alentours de 90 euros au kilo pour le produit qui est présenté là. Et on peut encore commander, alors, même question pour tous les deux, d'ailleurs, on est le 24, on peut commander pour 31, je suppose ? On peut en recommander, alors, soit sur notre site internet, donc, saumonfrance.fr, soit dans nos boutiques d'amières ou de ferbran. Et même une question pour vous, j'espère que la recommande, effectivement, les commandes sont déjà passées. Par contre, en premier temps, effectivement, ils peuvent commander encore jusqu'au mercredi soir. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment de passer un très bon réveillon et de très belles fêtes de fin d'année. C'est une idée de cadeau de dernière minute et elle cartonne. La Wonder Box existe depuis 14 ans maintenant et c'est l'entreprise qui va bien. Merci. Le moment du dessert, la bulle au chocolat vanillé et son croustillant praliné, la version pâtissière et sa mousse au café. Le sort des cocous s'y convertent sous sa norme légère. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce réveillon, je compte bien me faire plaisir. En ce moment chez Picard, laissez-moi surprendre par notre collection de 20 produits glacés pâtissières. L'édition limitée et passez Noël sous une bonne étoile. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pour Noël, offrez un livre. Pharaon de Christian Jacques. L'incroyable histoire du pharaon que l'on surnommera plus tard. L'aposéon égyptien, un livre fiction. Votre intermarché de Noël, vous propose d'écouter le prix du jour. Mais nous, les enfants, on ne va pas nous faire un chapeau, mais un chapeau. Un chapeau. Jusqu'au 31 décembre, dans votre intermarché, le chapeau, vernier, la Belle-Rose, au Révis, France. Loé, vous vous en savez, est à 9,49 kilos. Avec un prix de 6 euros en avant d'aller vers un chapeau. Intermarché, plus unis, contraire du cher. Selon approvisionnement au magasin, chapeau d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noe.intermarché.com. L'entreprise qui va bien aujourd'hui va sûrement se retrouver dans pas mal de foyers français d'une certaine manière, ce soir ou demain, au pied du sapin, car c'est Wonderbox. Bonjour, Martine Burel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur un rapport. Vous êtes la fondatrice et présidente de Wonderbox, que vous avez lancée il y a 14 ans, déjà, dites-moi comme le temps passe. Oui, c'est déjà un bébé ado. 14 ans. J'ai des faits trop turbulents. Tout a commencé au retour d'un voyage avec votre mari. Vous êtes rentrée pour fêter, ça tombe bien, Noël en famille. Et vous vous êtes dit, quand même, on est dans un monde très matérialiste. Oui, en fait, on s'est aperçus, après avoir passé plusieurs mois à mettre un sac à dos, cinq t-shirts et deux shorts, que l'essentiel de la vie, c'était les expériences qu'on pouvait vivre et ce n'était pas les cravattes, les foulards et les vases. Et du coup, en rentrant en France au moment de Noël, on s'est dit, ce serait génial de pouvoir offrir une descente de rafting ou une plongée à nos proches. Ce serait plus sympa que d'en offrir quelque chose. Et voilà, une fille en aiguille, comment d'un boxe aîné. Ça vous a donné envie d'offrir d'autres formes de cadeaux dont vous avez cherché quelles étaient les expériences que vous aviez pouvoir mettre finalement dans votre boîte, dans cette fameuse boîte formidable, des moments aussi plus accessibles. Comment est-ce que vous avez fait pour les repérer ? Alors, au début, ça a été très simple. On a vraiment travaillé avec notre cœur en disant, qu'est-ce qu'on aimerait offrir, nous ? Et comme on rentrait de ce tour du monde où on avait fait plein d'expériences sportives, nos deux premiers coffrets, c'était des coffrets sportifs qui s'appelaient Adrénaline et Turbo. Et du coup, il y avait le rafting, le canyoning, la plongée, l'hélicoptère. Ils sont toujours là, les 20 jours là. Et puis après, on s'est aperçu que c'était sympa de faire du sport, mais qu'il y avait aussi d'autres moments sympas dans la vie. Donc on a étendu ça au bien-être, parce qu'on est des fans d'Asie. Et du coup, on avait le petit réseau, la bonne masseuse indienne, le bon château à Paris, etc. Donc ça, ça a été nos deuxièmes coffrets. Et puis après, on s'est dit, notre grand bonheur dans la vie, c'est la nourriture. Évidemment, la France. Donc on a étendu ça à la gastronomie. Et après, au week-end, qui était une grande étape pour nous, puisqu'aujourd'hui, ça représente la moitié de nos ventes, les séjours. Alors dites-moi, ça n'existait pas du tout en France, en revanche ? C'était un concept qui existait en Angleterre, je crois. Alors, ça a été inventé en Angleterre en 1989. Il y a une boîte qui s'appelle Red Letter Date, qui est ce qui veut dire, les gens ont marqué d'une pierre blanche, qui s'est lancée, et c'est exactement ce concept-là. On pouvait acheter un vol en golfière, un planeur, en grande distribution. Et les gens que vous avez allés trouver, la personne qui fait le rafting, les tout premiers, ils ont été surpris, votre demande ? Ils disaient qu'ils ne comprenaient rien, ils ne comprenaient rien. Ils disaient, mais pourquoi vous voulez-nous être en magasin ? Mais ça ne va pas marcher, votre truc ! Et puis alors, du coup, on était obligés de faire des boîtes. À l'époque, ce n'était même pas de graphisme, donc j'avais collé sur un papier, j'avais découpé des feuilles de magazine pour leur montrer à quoi ça allait ressembler. Et puis ils disaient, c'est génial, de toute façon, si on ne paye pas, on vaut bien, allez-y, c'est un peu... Allez-y ! C'est un peu... Allez-y ! J'ai l'heureux de l'huile, on a dit qu'on peut y aller, et ça a pris trois ans, en fait, pour qu'on rentre réellement en rayon et que les distributeurs nous laissent un petit peu de place dans leur magasin. Parce qu'au début, il n'y avait pas de rayon. C'était ça le sujet. Et quand on allait voir les acheteurs de la distribution, ils nous disaient, ah, ce serait sympa, en effet, de vendre un repas ou un soleil élastique, mais où est-ce que jouer ça dans mon magasin ? Alors nous, on disait naturellement, en tête de gondole ? Oui ! Et là, ils nous rayonnaient, je n'ai pas compris. Et ils ne doivent pas comprendre non plus, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable succès. Oui, au sorti, le produit est vraiment devenu... il est passé dans les habitudes de consommation. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous souhaitez avoir pour Noël, le coffret cadeau est dans le top 3 des cadeaux les plus demandés. Et c'est wonderful, c'est merveilleux. 5 000 magasins, 7 pays. Combien de box vendus chaque année aujourd'hui ? Alors, on va vendre, je pense, cette année. L'année n'est pas encore tout à fait faible. Oui, on n'a pas vu. Le culture est d'autre part. C'est un pays aujourd'hui, c'est important. C'est très, très important. On rêve de rentrer 1,5 million et 1,6 million de coffrets. Que dit notre coach ? Je suis un peu répaté. Voilà, une idée toute simple. Elle était commercialisée, démocratisée, les meilleurs moments de la vie en dehors des moments familiaux. De bons moments, c'est une évidence. Moi, j'aimerais avoir ajouté de façon très chauvine une petite boxe. monter au sommet du Mont Ventoux et regarder en plein été. Le soleil se lever. Ça ne sera pas à la plus chère d'époque. Ils nous assurent que c'est un rendez-vous cadre à toi. Oui, et puis, je suis d'accord. C'est dérignant. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, il y en a pour tous les prix. Ça, c'est important. Oui, complètement. En fait, nos prix commencent à 10 euros jusqu'à 800 euros. Donc, en fait, il y a des petites occasions et des très grosses occasions avec pas mal de projets aussi. En 2019, vous avez envie d'aller chercher, j'ai envie de dire, les deux bouts de la chaîne, les tout petits petits prix, les tout petits moments. Au de l'âme, vous avez cela, et on est bientôt dans une boîte. Voilà, dans une boîte qui est plus ou moins grosse en fonction de la taille du cadeau. Avec de plus en plus de gens qui viennent vers vous et puis de plus en plus de personnes qui travaillent aussi avec vous. Oui, alors aujourd'hui, on a un réseau de plus de 20 000 partenaires en France. Donc, c'est énorme, en fait. On travaille avec énormément de gens, en gros d'autres, des instituts de beauté. Et l'histoire est assez belle parce que grâce à nos coffrets, il y a des instituts de beauté qui ont ouvert un deuxième pas de porte, des gens qui avaient une yourte qui se retrouvent maintenant avec un village de yourte, des cabanes dans les bois, aussi pareils. Et ça crée énormément, et ça crée de l'activité économique. 4 millions de sud-affaires en 2006, c'est ça, 220 aujourd'hui, avec des rachats aussi à l'étranger. C'est un instant de grandir, de bien grandir. Et de grandir en France, ça s'appelle Wonderbox, c'est la boîte magnifique. Merci d'être... Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite parler, je vous souhaite un très bon Noël et un bon développement pour l'ado de 14 ans. Partagez des souvenirs en famille, autrement que sur un smartphone. Oui, c'est possible, la solution s'appelle Sunday, et c'est sur Europe 1. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Rapa et du soir, c'est Europe 1. C'est Europe 1. C'est le moment où vous faites les sœurs de la mi-journée avec Alonso. Oui, je vous rachouis. Bonjour, je vous suis en train. Bonjour avec Michael. Vous êtes enseignant dans le Nord. Vous avez des élèves de quel âge ? Je vous travaillez le 14 et 18. Alors là, ils sont turbulents ? Comme vous, il est chroniqueur, il faut le dire. Alors... Rangez-vous tous les jours. Leclerc. C'est le clair ? Le forfait mobile s'appelle Réglon. Et c'est réglon sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'Internet à 9,95 euros par mois sans engagement ? C'est réglon. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons réglons. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications à Transfranc-Mécropolitaine hors numéro spécial. Disponible dans le centre Leclerc et sur régle-mobile.fr. Infos soumises à conditions consultables sur le site. Vous savez que c'est une période où nous prenons des photos probablement plus que d'habitude. Les familles se réunissent. Les grands-parents ont envie d'avoir des clichés des plus petits. Et comment, comment faire en sorte de les partager ? Eh bien, on a trouvé la solution, évidemment. Elisabeth, ça s'appelle Sunday Love. C'est une start-up. Vous voyez, c'est une application qui vous permet de prendre des photos et des vidéos et de les envoyer en temps réel sur la télévision de nos proches. C'est vrai, nos grands-mères regardent davantage la télévision que leur téléphone portable. C'est une autre génération. Nos grands-parents ne connaissent pas toujours la technique de ces nouvelles technologies. Alors cette solution nous paraît, nous, ici, totalement adaptée parce qu'elle permet d'inclure la télévision dans les échanges familiaux. Bonjour Clémence Loubré-Nicolaï. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable de la communication de Saturday. Vous étiez là dès le début de l'aventure. C'est la bête, on le disait, des réunions de famille. Ils se disent que souvent, ils ne puissent pas être ensemble. Comment ça marche, votre appui ? C'est la bête, on le disait, des réunions de famille.